Salut à tous, bienvenue sur Vince Moped Aujourd'hui on parle du certificat d'immatriculation pour les mobilettes Alors voilà, je vous donne un peu de mes nouvelles C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté, presque un mois je crois Donc aujourd'hui, deux trois nouvelles Et tout particulièrement, comment immatriculer un cyclomoteur Je sais que c'est toujours galère Il y a toujours plein de questions à ce sujet Je vois sur la page Facebook France Mobilette Il y a toujours des tonnes et des tonnes de questions Ce n'est pas toujours clair pour tout le monde Donc voilà, je vais essayer de faire un petit tuto Enfin une vidéo explicative pour montrer comment avoir un certificat d'immatriculation pour une mobilette Donc vous verrez, il n'y a rien de très compliqué Et selon la région, c'est des fois pas très long Voilà, allez on attaque Alors dans un premier temps, il va falloir vous rendre sur le site de l'ANTS L'Agence Nationale des Titres Sécurisés Donc tout va passer par ce site Et c'est le seul et unique site qu'il faut utiliser pour les cyclomoteurs Sachant que le certificat d'immatriculation est bien gratuit Donc tous les autres sites qui seront payants Genre 20 euros pour une carte grise Ou même des fois ça va jusqu'à 30, 50 Enfin bref, il y a un peu de tout sur internet Donc il faut bien vous rendre sur le site de l'ANTS Et là ce sera gratuit Et c'est le site officiel du gouvernement Donc voilà, vous tapez l'ANTS sur Google Et après vous allez aller en haut à droite Ici dans mon espace Et vous cliquez Voilà, une fois dans mon espace Vous allez arriver sur cette page Donc ici il va falloir vous connecter Donc pour faire une demande d'immatriculation Il faut obligatoirement vous connecter avec un compte France Connect Donc un compte France Connect c'est quoi ? C'est un compte qui certifie que c'est bien vous en fait Donc ça va être soit avec vos identifiants de déclaration d'impôt en ligne Si vous déclarez déjà des impôts en ligne Ou sinon ça va être avec un compte Amélie de sécurité sociale Si vous n'êtes plus avec vos parents pour la sécurité sociale Ou alors avec un compte La Poste je crois Donc là pour ma part Hop, on va cliquer là S'identifier avec France Connect Hop, et voilà vous arrivez là dessus Et après c'est à vous de choisir Avec quelle entité vous voulez vous connecter Donc voilà Après pour les personnes mineures Bah tout simplement demandez à vos parents Donc de se connecter soit avec l'une des trois entités Sachant que du coup la carte grise de la mob Enfin du cyclomoteur sera bien sûr au nom de vos parents Donc moi je vais me connecter Et puis je vous reprends après Donc voilà une fois connecté vous allez arriver sur un truc qui ressemble à ça Donc là il faudra se diriger vers mon espace véhicule Ici Hop, en bas à droite Une fois arrivé dans mon espace véhicule Vous aurez plusieurs choses Donc vos demandes en cours si vous avez déjà des demandes en cours du coup Donc des demandes d'immatriculation ou autres Et ensuite vous avez effectuer une nouvelle demande Donc là vous avez un menu déroulant Menu déroulant Vous allez choisir Je souhaite faire une autre demande Parce que c'est pas Je refais ma carte grise J'achète toujours un véhicule d'occasion Je modifie l'adresse sur ma carte grise Je vends, je donne un véhicule Donc moi je parle bien du cas Où c'est une vieille mobilette Qui n'a jamais été immatriculée Et par exemple ma 103VS Là j'ai fait cette démarche Pour l'immatriculer Parce qu'elle est de 71 Elle n'a jamais été immatriculée Donc voilà Donc je souhaite faire une autre demande Et vous validez Donc voilà Vous allez arriver dans le menu autre demande Donc là c'est à vous de sélectionner votre catégorie Donc là c'est un petit peu particulier Il faut connaître l'astuce on va dire Pour les mobilettes Et pas être embêté Donc là dans catégorie Vous allez sélectionner le deuxième onglet Immatriculer pour la première fois un véhicule en France Parce que c'est bien notre cas C'est la première fois qu'on immatricule un véhicule en France Voilà Et ensuite dans sous catégorie C'est là que c'est un peu tordu C'est immatriculer un véhicule neuf Même si on est bien d'accord que Voilà le véhicule n'est pas neuf C'est l'année de 71 C'est pas vraiment neuf Mais voilà c'est comme ça que ça marche Et c'est comme ça que vous aurez votre carte grise rapidement Donc voilà Et ensuite ne pas oublier quand même de préciser sa demande Donc là c'est là où vous allez détailler Donc vous allez mettre Voilà En expliquant votre situation Donc une vieille mobilette de 1971 Jamais immatriculée Donc c'est bien important de préciser qu'elle a jamais été immatriculée Et donc c'est une demande de première immatriculation Voilà Même si le véhicule n'est pas neuf Donc ensuite en bas de la page On va retrouver toutes les pièces justificatives à fournir Pour obtenir le certificat d'immatriculation Donc dans un premier lieu Il demande un justificatif d'adresse Donc justificatif de domicile Donc là ça va être facture d'électricité Facture internet Facture d'eau Je crois que ça marche Tout ça pour prouver que vous habitez bien A l'adresse indiquée Donc toujours pareil Si c'est vos parents qui se sont identifiés Sur le site de l'ANTS Avec le compte France Connect Il faudra bien sûr mettre un justificatif Avec le nom de vos parents Ensuite une demande d'immatriculation D'un véhicule neuf signé Donc là c'est un certificat Que vous pouvez télécharger Que vous remplissez manuscritement Que vous rescannez derrière Tout simplement Ils vont vous demander Le numéro de série Le genre Le type La couleur Tout ce qui va bien Sur le surface Il y a marqué Qu'il faut un tampon du concessionnaire Ou là vous l'avez acheté Mais là forcément Je pense que Vous l'avez pas Donc voilà Vous êtes pas obligé De tout tout remplir Des fois ça marche Sans tout remplir En expliquant bien Que c'est une vieille mobilette Ensuite un justificatif de vente Ou de propriété Alors Ça c'est Si vous avez hérité D'une mobilette D'une famille Voilà Donc là vous demandez Vous demandez à la personne De vous faire Un sort de Certificat de cession Même si Vous pourrez pas Vous pourrez pas Tout renseigner Parce que forcément Le numéro d'immatriculation Vous l'avez pas Vu qu'il y en a pas Ou soit vous faites Carrément une attestation Sur l'honneur Signé De votre manuscrite Que vous scannez ensuite Qui atteste Que voilà Que la mobilette Est bien à vous Que voilà Vous l'avez hérité De grand-mère Ou voilà Ou si vous l'avez acheté Un particulier directement Vous faites faire Comme avec une voiture Un certificat papier Et vous barrez Vous barrez Les choses Que vous pourrez pas Remplir Et ça marcherait très bien Ensuite Il va vous falloir Un certificat de conformité Donc c'est là Que ça se corse J'y reviendrai En fin de vidéo Certificat de conformité On va voir comment l'obtenir Parce que Soit vous allez Aller voir directement Un concessionnaire Peugeot Ou Moto Becan Qui va vous le faire payer Et en général C'est pas donné Mais encore une fois Il y a une petite technique Et ensuite La dernière ligne C'est un justificatif fiscal Si le véhicule Est acquis à l'étranger En général La dernière ligne On est pas concerné Et une ligne A ne pas oublier C'est Un justificatif d'identité C'est à dire Un scan recto verso Soit d'un permis de conduire Soit d'un passeport D'une carte d'identité Pour prouver que c'est bien vous Encore une fois Si c'est vos parents Qui font la demande Un justificatif De vos parents Voilà Donc ensuite On va se rendre Sur un autre site Qui s'appelle Les Mordus du Galet Mordus du Galet Voilà Je mettrai le lien En description Pour obtenir Le certificat de conformité Parce que c'est Comme ça Que ça marche le mieux Donc voilà On se retrouve Sur le site internet Des Mordus du Galet Donc c'est un site De passionné De Solex Mobilet Et en fait Ce qui est très intéressant Sur le site C'est qu'ils ont recensé Pas mal de certificats De conformité Pour beaucoup de cyclomoteurs Et en fait Qui sont On va dire Libres de droit C'est à dire que En fait Ils les ont scannés Donc franchement Moi j'ai jamais été embêté J'ai trouvé Tous les modèles Que je possède Je suis passé comme ça Et voilà Donc en fait C'est des certificats De conformité Scannés Mais avec un numéro De série Un numéro de série Qui est effacé Donc il suffit De vous rendre Là Dans le deuxième Petit onglet Imad feuille mine Pardon Voilà Et vous allez retrouver Là dessus Donc tout ce que vous voyez Là C'est des certificats De conformité Donc après Vous tapez votre recherche Là dans filtre Hop Donc là si on tape Par exemple Une 103 Hop Entrez Et voilà Donc là Donc vous voyez Toutes les feuilles mines Alors attendez Deux secondes Que ça fasse Le focus Donc voilà Là tous les Tous les types 203 Qu'il a répertorié Et je sais pas Moi il me semble Que la type 55 Là 0.55 Ça correspond Au RCX De mémoire Vous allez cliquer Là dessus Hop Et ensuite Ça vous envoie Un petit lien Là vers un PDF Vous cliquez Et voilà Donc là Vous voyez Description du véhicule Type 55 Donc voilà C'est un certificat De conformité Donc ceci Vous allez le télécharger Et Vous voyez là C'est blanc En fait C'est au niveau Du Du numéro De série Du véhicule Qu'on retrouve Au niveau de la fourche Sur la plaque mine C'est laissé blanc Et en fait Vous avez juste A Prendre Ce fichier Le télécharger Après par une petite Bidouille PDF Paint Enfin vous débrouillez Y'a rien de bien compliqué Moi je suis loin d'être Informaticien Et j'y suis toujours arrivé Et en fait Dans cette petite case là Vous allez mettre Votre numéro de série Qui figura Sur la case grise Une fois ça Vous l'enregistrez Vous le mettez Vous le mettez Donc dans Dans le Dans le Merde Je trouve plus mes mots Pardon Donc vous rentrez Sur le site De la MTS Où il vous demande Toutes les pièces Justificatives Donc voilà En tant que Certificat de conformité Et ça passe Et ça passe Et donc après Une fois votre demande Faites Moi là Ça a mis Un peu plus d'une semaine Je crois Pour que Je reçois Un Un titre Provisoire En fait Quand vos démarches Sont terminé Vous recevez un titre Provisoire Donc c'est une feuille Où vous avez Votre numéro D'immatriculation Officiel Avec en gros Tout ce qu'on retrouve Sur la future Carte grise Que vous allez recevoir Ensuite par la poste Et voilà Donc ce titre Provisoire Vous permet de rouler Un mois Je vais vous montrer Le mien A quoi il ressemble Donc voilà Le certificat provisoire Ça ressemble à ça Donc on retrouve bien Les caractéristiques Donc c'est une Peugeot 103VS Avec mon numéro de série Le genre national C'est bien CL Pour les cyclomoteurs Donc voilà Ça c'est un truc Si vous avez déjà Après vous pourrez Bien sûr Commander votre plaque Et vous pourrez rouler Un mois avec ça Donc en l'imprimant Et en le présentant En cas de contrôle Donc voilà Et ensuite Enfin là moi Je ne l'ai pas encore reçu Par la poste Je devrais arriver Le certificat d'immatriculation Officiel Comme on les connait Voilà Une dernière petite précision Quand vous allez faire Vos démarches Donc vous allez recevoir Un mail Quand ce sera bon En fait Comme quoi Le site ANTS Attend Une action de votre part L'action de votre part En fait C'est le règlement De la carte grise Donc vous allez Sur le site Voilà Vous reprenez Les opérations Et en fait Le règlement Pour les cyclomoteurs C'est 0€ Donc il ne faut pas Vous affoler Vous allez sur le site Vous allez voir Montant à régler 0€ Donc en gros Vous avez un clic A faire pour valider Et à la suite de ça Vous aurez ce document Donc voilà Moi je suis bien content Je pensais que ça Allait plus être galère Que ça Donc là J'ai pu commander Ma plaque Sinon Quelques infos De la chaîne Donc là J'attends la plaque Je vais l'assurer Dans la foulée Il faut savoir Que ma 103 VS Slipper Elle tourne Elle démarre Voilà Donc là Je l'ai rodée 2-3 fois Sur la béquille Déjà Pas de soucis Particuliers Donc Dans la suite De ma chaîne Vous allez bientôt L'avoir roulée Il n'y a pas de soucis Pour ça Je suis bien content Elle a bien de la patate Comme il faut J'ai eu un petit aléa Mais rien de méchant Par rapport A un joint de culasse Mais bon Je vous expliquerai tout ça Par vidéo Et quand elle tournera Donc voilà Sur ce Je vous dis à bientôt J'espère que ma vidéo Est claire Et qu'elle vous aidera A réaliser votre certificat D'immatriculation Pour cyclomoteur Avec le site ANTS Tout le monde en parle On fait des montagnes Au final Moi j'ai fait l'expérience C'est pas si compliqué que ça C'est peut-être un peu long La technique Avec les mordus du galet Je ne suis pas sûr Que ce soit 100% légal Franchement Je ne sais pas Comment l'administration Arrive à valider ça Parce que je pense Que tout le monde Fait comme ça Donc voilà Après si vous voulez Payer un certificat De conformité 50 euros C'est votre droit aussi C'est peut-être encore Même plus compliqué A l'obtenir Donc voilà Comme ça ça marche Et pour l'instant Donc immatriculez Retaquez vos cyclomoteurs Et puis voilà Et puis continuez A faire de la mob Pour faire vivre cette passion Allez sur ce Je vous dis à bientôt Ciao Je vous dis à bientôt